bonjour je suis vraiment ravi de vous rencontrer aujourd'hui je vais vous expliquer une nouvelle situation de communication c'est à la poste la de parole c'est demander des articles le thème c'est faire les courses alors regardons ici à la poste il y a suzanne et le posti alors suzanne bonjour monsieur je voudrais envoyer ce paquet aux états unis s'il vous plaît oui en tarif normal ou en prioritaire en prioritaire s'il vous plaît d'abord vous devez remplir cette fiche de douane ah oui continue du paquet un livre de cuisine merci voilà mademoiselle ça fait 8 euros 50 il vous faut autre chose oui je voudrais aussi un carnet de timbres pour l'europe s'il vous plaît voilà 10 timbres à 0,50 euros ce sera tout non est ce que vous avez aussi des jolis timbres oui bien sûr voilà nous avons des timbres qui représentent les principaux monuments de france alors c'est parfait alors donnez moi cinq jolis timbres s'il vous plaît voilà au total cela fera 16 euros alors on passe à autre chose puisque nous parlons de demander des articles voici les manières de dire c'est à dire les expressions qu'on doit utiliser dans cet acte de parole alors on dit je voudrais envoyer un paquet une lettre une carte postale je voudrais envoyer soit un paquet une lettre une carte postale répète encore fois je voudrais envoyer un paquet une lettre une carte postale je voudrais des timbres pour l'eau canada je voudrais par exemple des timbres ou l'eau canada est ce que vous avez des timbres des timbres donnez moi un carnet deux timbres deux timbres un carnet deux timbres alors je rappelle encore on n'est pas un carnet des timbres non un carnet deux timbres je voudrais envoyer un paquet une lettre une carte postale je voudrais des timbres je voudrais des timbres pour l'eau canada est ce que vous avez des timbres donnez moi un carnet de timbres s'il vous plaît ce sont les expressions ou les manières de dire surtout à la poste grammaire maintenant on a structure de la question simple registre L on dit avez-vous des timbres habitez-vous à Lyon c'est un registre L registre normal on dit est-ce que vous avez des timbres est-ce que vous avez des timbres est-ce que vous habitez à Lyon registre familier ou avec l'intervention on dit tout simplement vous habitez vous avez des timbres vous habitez à Lyon alors il y a trois types de registres pour poser la question simple soit avec le registre L avec l'inversaire du sujet comme l'exemple avez-vous des timbres habitez-vous à Lyon c'est ce qu'on appelle l'inversaire du sujet soit avec le registre normal c'est-à-dire avec est-ce que par exemple est-ce que vous avez des timbres est-ce que vous habitez à Lyon ou registre familier avec l'intonation comme l'exemple de vous avez vous avez des timbres vous habitez à Lyon voilà vous avez bien compris il y a trois structures de la question simple alors côté vocabulaire on a le tarif c'est-à-dire le prix un tarif normal c'est le contraire de prioritaire un paquet c'est le contraire de pardon un paquet c'est un coulis un timbre à 0,50 euros c'est-à-dire c'est consenti un carnet de timbres c'est-à-dire 10 timbres envoyer une lettre une carte postale c'est le contraire de recevoir une lettre l'expéditeur c'est le contraire de le destinataire le code postal une fiche de douane etc. c'est-à-dire 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 des likes des commentaires au-dessus de chaque vidéo et aussi si vous êtes nouveau au level vous pouvez cliquer sur le bouton abonnez-vous